D'autres exemples, on a montré que quand vous produisez, quand vous élevez du bétail, évidemment le bétail va se nourrir d'herbe, va se nourrir de céréales, de grètes. Comme vous, vous auriez pu vous nourrir de ces mêmes matériaux-là, donc vous auriez épargné cette déperdition d'énergie qui va aller nourrir le bétail et que vous, après, vous allez vous nourrir du même bétail. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ? C'est ça qu'on appelle donc le bilan énergétique et sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent pour essayer de proposer, n'est-ce pas, de réduire les pertes. Et plus on récupère les pertes, plus le monde va pouvoir économiser des énergies, plus ou moins on aura des pollutions. Et si on a moins de pollutions, ça veut dire que la longévité ou la durée de vie peut être augmentée par n. Donc voilà un tout petit peu un premier rapport qui est une application tout à fait directe et nette, n'est-ce pas, sur le processus. Au même titre, aussi, utiliser les hydrocarbures, évidemment, vous devez comprendre que c'est du gaspillage parce que ce sont des matériaux qui sont réglés pendant des années et des années, des milliers d'années, et vous, toute cette substance-là, vous les utilisez en les jours, en les heures, ça veut dire que, évidemment, vous pouvez vous publier longuement, évidemment, à la production et à l'utilisation, à l'utilisation de l'énergie. Vous n'aurez plus d'utiliser autrement. Voilà, en cours, c'est un rappel. Dans ce genre de choses-là, quand j'arrive à ce stade-là, j'essaie un peu de prendre un peu de temps pour réglé sur ces phénomènes, donner quelques exemples, n'est-ce pas, et donc, quand vous voyez ce circuit, à chaque fois que vous prenez une flèche, vous partez du soleil vers n'importe lequel, donc, vous procédez à ce qu'on appelle un champ. Donc, vous, je vous parlais d'énergie solaire, je crois que votre public, c'est un champ de manière... Hein ? Ou bien c'est moi ? C'est les piles. Hein ? Les piles. Les piles. Ce sont les piles qui sont zonales. Oui, oui. Je vous avais dit, la dernière fois, que l'on le fait pour ne pas utiliser d'autrescules, avoir des piles en dernière. D'accord. Alors, donc, ça, c'est très, très, très important, et je n'aurai malheureusement pas le temps d'insister là-dessus, mais sachez au moins que ce phénomène-là existe. Surtout qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les recherches sur le pétrole, évidemment, on se vante, on va avoir du pétrole, 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 on va avoir du pétrole. Vous savez tous, aujourd'hui, en Europe, les gens sont en train de passer aux véhicules électriques. Aujourd'hui, d'ici cinq ans, les véhicules qui polluent là, en gazole et autres, vont être réduits, pratiquement, à un tour près de nous. Et les Allemands ont commencé déjà à ne produire que des véhicules électriques. ou en tout cas, féminines électriques qui marchent donc avec du courant et qui marchent avec d'autres types de batteries. Ce qui veut dire que certains, certains, je dis bien, dans 50 ans, le pétrole n'existera plus. Voilà. C'est ce qu'on appelle. Ça a été calculé, déjà. Donc, à moins qu'on fasse des miracles pour commencer à produire notre pétrole rapidement, à dépôt, évidemment, ça ne servira pas à grand chemin. Tout ça, donc, pour vous dire que les réserves naturelles ne sont pas des réserves qui sont indéfiniment présentes. Ce n'est pas possible. Les réserves naturelles, ce sont des écosystèmes. des écosystèmes. Ils n'ont pas dit. Ils naissent, ils mûrissent et ils mûrissent. C'est exactement pareil. Donc, c'est pourquoi on propose toujours, on conseille toujours d'économiser ou d'utiliser les ressources avec parcimonie. Parcimonie, c'est être raisonnable. Quand on n'a pas besoin de courant électrique, s'il n'y a personne dans la chambre, pourquoi on laisserait allumer trois ampoules ? Tu ne vois pas. Et pourtant, c'est l'habitude sénégalaise. Dans la salle, il n'y a personne. La télé, le moment, il va fonctionner dès 8h du matin jusqu'à 24h. De temps en temps, vous regardez. Il n'y a rien. 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 Personne. Ça, c'est lamentable. C'est du gâchif. Il n'y a un continu. C'est du gâchif. Pourquoi les gens veulent toujours gagner une partie parce que l'hermose a tout utilisé une voiture personnelle alors qu'il y a des busques et des caractères ? Voilà. Je comprends que je comprends que l'État est là. Je ne comprends pas. quand je vais en Europe aux États-Unis, il est tellement plus pratique de prendre un transport en commun. C'est tellement plus pratique que vous êtes à l'aise. Donc, le fait de prendre une voiture tout seul à la nuit vous consommez autant d'énergie alors que il n'y a rien vraiment. Ce n'est pas des busques comme là quand même. Désolé. Parce que ce qu'on a ici, j'avoue que moi-même, je ne les prends pas. C'est vrai. Moi, je ne vous vois pas rappeler dans la rue comme ça. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ça. Donc, en disant ça, je donne seulement un examen. Mais je ne vous conseille pas, je ne peux pas vous dire quand vous rentrez ici de prendre le caractère. Non, je ne dis pas ça. Mais je vous dis que quand les conditions sont normales, on doit encourager et apprendre les transports en commun. Parce que ça aussi, c'est écologique. Voilà. Donc, et d'après Oudou, donc, pour finir avec ça, d'après Oudou, on a pu démontrer ce que j'ai dit que l'on utilise trop d'énergie. Car en plus de l'énergie solaire, il y a une subvention de trop d'énergie. Alors, là-là, c'est pas possible. Par exemple, vous connaissez tous la agriculture intensive en utilisant des André, ça veut dire aussi que c'est l'état de piège. Parce que, tout simplement, et là, on a démontré cela, on a utilisé rouler avec... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, là aussi, c'est ce qu'on appelle une subvention. C'est-à-dire que vous voulez produire quelque chose, alors, au lieu d'aller acheter de l'engrais, de l'engrais organique, qui est quand même assez cher, il est tout à fait possible d'utiliser tout simplement la litière des plantes qui est arrivée au sol, se dégradent et enrichissent justement ce sol-là. C'est même mieux. Il y a des litières, nous avons travaillé sur le fonctionnement de la vitesse envers la, dont les litières, quand elles se dégradent, vont donner des substances, en l'occurrence, un certain nombre de composés phénoméniques. Et ces composés phénoméniques vont pouvoir agir au niveau du sol en activant ce qu'on appelle les bactéries responsables de la minéralisation de l'azote. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais ce sont des connaissances qui sont plus que nécessaires. Et on va jusqu'à conseiller d'utiliser des espèces végétales. Comme par exemple, nous avons travaillé sur le ferrilla albida, qui est donc une espèce très, très, très intéressante à ce niveau-là. Nous avons travaillé aussi sur le ferrilla albida, pareil, qui est un café. Nous avons travaillé sur d'autres, comme par exemple les basards d'irrindicat, n'est-ce pas ? Nous avons travaillé aussi sur les faits là-haut, n'est-ce pas ? Etc. Donc, ces travaux que nous avons faits, nous ont montré à nous voir qu'il y a des espèces végétales qui sont très, très, très intéressantes dans le revoisement, parce que tout simplement, nous vont libérer les composés phénomènes. Vous devez savoir maintenant que les produits les plus intéressants pour une nutrition minérale, c'est l'azote. Je vous ai dit aussi, c'est vrai non, c'est vrai non, que tous les engrais qui sont rendus, tous les engrais sans exception, il y a toujours de l'azote. Il y a ce qu'on appelle de N-tétra, n'est-ce pas ? Il y a toujours l'azote qui vient en premier site. Et les plantes n'utilisent pas n'importe quelle forme d'azote. Par exemple, les plantes n'utilisent pratiquement pas des azotes agrostériques. Donc, l'azote que les plantes utilisent par excellence, ce sont des azotes minéraux en récérence de N-acidate, très peu, le N-O2, un peu plus, et le N-O3, beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui donne ça ? Qu'est-ce qui donne l'azote minéral ? C'est ça qu'il faut donc savoir. L'azote minéral n'accarrerait pas comme ça, subitement et de manière brutale. Pour que l'azote minéral soit présent, il faut que les substances organisées que vous avez dans ma structure que je vous ai donnée avec les pyramides. Je vous ai mis à gauche une petite colonne qui a été appelée et des contrôles. Donc, il faut nécessairement que les contrôles de l'azote sur la lumière, sur la matière dégradée, morte, n'est-ce pas ? En allissant là-dessus, il le dégrade en simplifiant les éléments en des molécules de plus en plus simples, de plus en plus petites, de plus en plus disponibles. Alors, quand ça arrive ici, à partir de là, la minéralisation de l'azote commence. Avant ça, c'était pas de la minéralisation. Est-ce que vous connaissez le cycle de l'azote ? Alors, la minéralisation de l'azote commence ici. Et quand elle commence ici, elle se fera grâce à des éléments disponibles, mis en place par les décomposeurs. Et les décomposeurs, une fois arrivés à ce tableau, leur travail s'arrête là. Ils le peuvent plus rien faire à partir du moment où nous devons commencer et la minéralisation de l'azote. À partir de ce moment-là, ce sont les batteries qui vont agir. En l'occurrence, ce stade-là, n'est-ce pas, va être assuré par des batteries qu'on appelle des neutrons-en-en-ins. qui vont transformer le relâche 4 en l'occurrence. Or, or, il y a des composés phénoméniques. Il y a des composés phénoméniques qui, leur présence, vont agir sur ces bactéries-là. Ils vont les activer. En les activant, ces bactéries vont travailler beaucoup plus pour libérer beaucoup plus de nitrites. Donc, vous voyez, déjà, lorsqu'on s'organise avec de la connaissance et peu de moyens, il est possible d'enrichir son sol sans pour autant dépenser des fortunes colossales que le paysan moins ne peut pas faire. Un sac d'engrais, c'est autour de 12 513 litres. Or, pour fertiliser un hectare, déjà, vous voyez, il faut au minimum entre 7 et 8 sacs. Donc, 12 500 ou 13 8 x 7, un paysan ordinaire ne peut pas le dépenser pendant la période du mois de juillet à août. Ce sont les moments où il fait extrêmement difficile, où les gens n'ont plus pas de mariage. Et pour s'accélérer maintenant du NO2 au NO3, ce sont, tu l'es entendu, des nuits trop bas. Alors, voilà comment les choses se passent. bien sûr, parce que l'humus, il est déjà dégradé. Le temps qu'on parle de l'humus, il a subi déjà une dégradation avancée. Donc, la transformation qu'il va faire pour devenir difficile, va se faire et qu'il n'est pas que l'humus n'est pas très riche en décomposés comme la cutine, comme par exemple décomposés trop, excessivement riche en carbone. Donc, il est arrivé à un stade de décomposition avancée. Ce qui donc fait qu'il facilite n'est pas la tâche là. Mais ce n'est pas l'humus lui-même qui agit sur les bactéries. L'humus fait partie de cette quantité de litière de composés organiques qui va continuer à se décomposer pour donner ça. Mais il a déjà franchi une bonne étape. Lorsque vous prenez par exemple les philaos, bon, le philaos est très riche en composés phénoliques qui ne sont pas activateurs et qui sont inhibiteurs. Sauf que vous voyez comment font les jardiniers le long de l'autoroute. Ils les mettent en tas, ils l'arrosent, ils mélangent avec un peu de sable, etc. pour faciliter le processus de dégradation. Quand vous faites ça, oui, mais quand vous prenez de la liquide brute de philaos, évidemment, c'est nocif. Ils ralentissent plutôt le travail des informations pour les sous-monaces. Par contre, si vous laissez se dégrader pendant un certain temps, évidemment, vous améliorez la condition. Donc ça, c'était aussi des choses à savoir. alors, je ne sais pas si vous êtes au courant du décès de Maria Magallo de Saint-Louis. Alors, celle-là, c'était la première étudiante qui a fait sa thèse avec moi et je l'avais spécialisée dans ça. Elle était une des rares spécialistes sur les phénomènes de la minéralisation et de la fertilisation et bien, on a perdu l'âge de l'écaillé. Donc vous voyez, c'est pourquoi je n'étais pas là pendant cette semaine. Et, bon, bref, je ne vais pas continuer à parler de ça parce que ça va donner un peu de soucis. Alors, donc vous voyez déjà, on a quand même un certain nombre de choses depuis la liquère, n'est-ce pas, avec la matière organique qui se transforment les deux composants et ça, en devenant les éléments de couleur de l'âge pour commencer avec la minéralisation de l'âge. Donc, c'est ça. Bon, nous en avons perdu. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai le cause maintenant de manière machinale, mais bon, je sais que il y a pas de chance de dire quelque chose. ne va-t-il. Alors, maintenant, nous allons commencer. La troisième profitez-en parce que je vais sortir de cette table-là. Je vais sortir du fonctionnement des deux systèmes pour passer à la dynamique. Ce que je viens de prêter jusqu'au fonctionnement, destruction et fonctionnement, c'est vraiment une partie essentielle, très importante. Très, très importante parce que ça explique beaucoup de choses dans la vie pratique. Je vous ai parlé des rendements agricoles, je vous ai parlé de la production, de l'agriculture, de l'élevage, aussi, etc., etc. Tout ça, c'est dans le fonctionnement. Et j'ai fini avec le bilan ici pour vous montrer une application pratique que nous vivons tous les jours. Tous les jours, nous sommes dans le bilan. Et chaque citoyen conscient devait contribuer tous les jours aussi à réduire le bilan. Donc, à réduire les pertes d'énergie. si les amphi qui sont là portent un et deux déposés seulement, vous verrez qu'il y aurait du changement, forcément. Du changement dans les factures d'électricité chez vous, du changement quand vous allez éduquer d'autres personnes, du changement quand vous allez sensibiliser d'autres personnes. Et ça, c'est important. Nous sommes dans des pays sous développés où rien ne suffit, ni l'énergie, ni l'eau, ni le courant, ni etc. Donc, il faut que chacun participe un tout petit peu à ce genre de travail. Un travail de sensibilisation. D'action. Pour montrer seulement que vous êtes un citoyen. C'est tout. Un citoyen, c'est un citoyen. Alors, il contribue à améliorer les conditions. Donc, c'est ça. Bien. Alors, maintenant, je vais commencer la troisième grande partie. Ce n'est pas lui qui vous fait des crocs en jambes, c'est toi maintenant qui... dans un temps dans un temps dans un temps dans la vie il ca reste un peu de la vie. Le gars aussi, vous pouvez lui dire non ? Je reviens sur quelque chose que j'ai dit déjà. On va commencer maintenant à voir la dynamique et la notion de succession. La succession, je vous l'ai dit déjà, j'en ai parlé. J'ai dit que comment est-ce que un éco-citem prenait naissance ? On a dit ça déjà ? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ça ? Je vais voir qui est-ce qu'il y a de l'autre ? Oui ? Il y a d'abord une destruction. Il y a d'abord ? La destruction de l'espace. Là ? La destruction de l'espace. Non, ce n'est pas la destruction de l'espace, c'est la mise à disposition. La mise à disposition de l'espace. Dans une destruction, oui, c'est ce que nous nous faisons de la mise à disposition. Mais commencez par la mise à disposition. la mise à disposition de l'espace. OK ? D'accord ? On a de l'espace qui a plus naissance par son système dont on connaît et qui est variable. Après ? La communication. Comment ? La communication. Oui, d'accord. Donc, cet espace, on va être occupé de manière progressive avec des systèmes ou des méthodes différents. D'accord ? Quelle que soit la mise en place et quelle que soit l'occupation, on va toujours commencer par une occupation aléatoire. Bien, ne hante pas encore sur progressive. C'est autre chose. Commençons. Vous voyez déjà, même si vous connaissez, utilisez les termes d'abord qu'il faut. donc, il y a une mise en place aléatoire. Nous avons vu au hasard cette mise en place qu'on a dit, elle va continuer avec tout un ensemble de développement et de paramètres qui change. Alors, dans ce chapitre-là, justement, dans cette partie, c'est ça, maintenant, nous allons voir ce qui va changer. ici, je voulais résumer de manière globale en faisant une base d'un système aléatoire vers le volet de l'agence. Exactement, c'est ça. Maintenant, ça, c'est une vue très simpliste. À partir de maintenant, nous allons voir réellement ce qui va se passer. et si vous connaissez déjà ça, ça va vous faciliter la compréhension de la suite que j'introduis toujours, donc, comme ça, pour que les gens puissent comprendre, enfin, ce qu'ils veulent comprendre. Et si vous avez vu déjà la faute synthèse, aujourd'hui, on n'a le conseil pas plus plus. Alors, donc, on a déjà vu ça. Très bien. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une évolution normale ou bien une évolution progressive. L'évolution progressive, c'est l'évolution normale. Après l'évolution progressive normale, on va avoir l'évolution regressive. Et après, maintenant, on va voir l'évolution sous la contrainte, n'est-ce pas, d'un phénomène, que ce soit un phénomène biologique, comme le brodage, etc., ou bien un phénomène non, biologique. Alors, donc, ici, si nous regardons, on va donc voir que tout va commencer par un peuplement pionnier ou encore appelé juvénier. Alors, qu'est-ce qui va caractériser un peuplement juvénier ? C'est ça qui est important dans cette partie. On verra que donc, un peuplement pionnier ou juvénier apparaît à la suite, je le répète encore une fois de plus, de la mise à disposition d'un espace nouveau ou d'une ressource nouvelle. Parce que, aussi, un écosystème peut être détruit tout simplement, non pas parce qu'il manque de l'espace, mais parce que tout simplement, il y a des problèmes tropiques. si un écosystème n'a plus de nourriture, la chaîne tropique, tropique, plutôt, va être interromptue. Évidemment, dans ce cas, l'éposystème disparaît. Donc, quand je dis espace, il faut retenir par espace, n'est-ce pas, tout ce qui est utilisable, consommé. Donc, espace, consommé, contre, si une nourriture, c'est consommé. Retenez déjà, avant que je n'arrive dans la deuxième partie du programme, qu'il y a compétition, il y a course, il y a etc. Lorsqu'il y a une ressource qui n'est pas disponible. Donc, retenez d'ores et déjà, avant même qu'on commence ça, que la ressource, ce n'est pas seulement un aliment. La ressource, ce n'est pas seulement l'espace. La ressource, c'est alors quoi, là ? C'est un ensemble. Hum ? C'est un ensemble. Comment ? Je n'ai pas entendu, dites-moi. C'est qui qui parlait, là ? C'est vous ? C'est un ensemble, là. Non, c'est pas, oui, d'accord, si vous voulez, c'est un ensemble de choses. Mais ce qui m'intéresse, ce sont ces choses-là. Hein ? C'est un ensemble, c'est d'abord. En parlez-moi. Éléments. Éléments. c'est un ensemble. Oui. Mais, j'ai l'impression que je vois. C'est un ensemble, c'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est vrai. La nourriture est une ressource. L'espace est une ressource. Oui. Ça, la nourriture. Oui. La nourriture est une ressource. C'est pourquoi on parle de consommer le mariage. Alors, on va vous le dire. Allez-vous déjà. Et à chaque fois qu'il y a ressources, c'est ça, on va en parler. À chaque fois qu'il y a ressources, il peut avoir compétition. Petition. Je vous laisse vos cerveaux pour vous dire le travail. La compétition est toujours liée à une course vers l'acquisition d'une ressource. donnait. Donc, imaginez seulement tout ce qui peut constituer une compétition. Quand vous êtes agressé, c'est à cause d'une ressource. Évidemment, l'agression, c'est quoi ? On le définit aussi en écologie, comme le fait de demander aussi le mot. C'est une forme d'agressé. Oui, c'est fou. Eh bien, on verra ça aussi. Bien sûr. On en a un temps. Donc, vous voyez déjà les intégrations qu'on va retrouver à l'intérieur de l'écologie. C'est pour ça. Il faut savoir que c'est une science qui est assez complexe parce qu'elle va demander beaucoup de connaissances par ce qui parle. N'est-ce pas ? Et c'est ça qui fait que ce soit une science est intéressante. En fait, d'après moi. Alors, donc, l'écosystème pionnier apparaît, je l'ai dit, mis à disposition, est un peuplement nouveau qui va coloniser rapidement cette place ou cette ressource. Il est formé d'un nombre relativement faible d'individus ou d'espèces. C'est plus le début ici. Un écosystème pionnier, évidemment, est construit d'un nombre d'individus ou d'espèces très cher. Et on va voir plus le nombre d'individus ou d'espèces communs, plus les interactions. Ça, c'est très important. Très important. Plus donc, les interactions augmentent, évidemment, et plus les interactions augmentent, plus, évidemment, nous avons tout un ensemble de choses qui vont se mettre en place. Alors, j'ai résumé ici, quand j'ai mis l'exemple de mise en mise à disposition, j'ai résumé un tout petit peu en quoi cela consistait. J'en ai résumé d'un bon nombre. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, avant même de continuer dans mon introduction, c'est que, donc, ici, les individus qui vont se mettre en place, ce sont des individus qui sont peu exigeants. Ils ont besoin du minimum. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont pu germer ici, parce qu'en tombant ici, lorsque tout s'est perdu, il faut être une espèce méthologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'exigence. On parle aussi des choix d'un espèce publiciste. Ça existe en microbiologie. N'est-ce pas ? C'est bien ? Non ? Oui. C'est-à-dire ? Oui. Très bien. Donc, voyez-vous, ceux qui ont vu ça en microbiologie, je pense qu'en fait, c'est seulement là, mais, évidemment, en écologie aussi, on s'intéresse à cela. Donc, il faut que ce soit des espèces non-exigentes, des espèces publicistes, des espèces qui sont, soit qui n'ont pas besoin de grand-chose, etc. Et donc, progressivement, vous voyez déjà ? Progressivement, ces espèces pionnières qui occupent le milieu vont devenir de plus en plus nombreuses. D'accord ? Mais en devenant de plus en plus nombreuses, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça justement, comme vous dites là. Vous n'aurez plus cadavre comme vous n'aurez plus plus que ça. C'est pas le jeu, ça. Donc, d'accord, vous voyez déjà ? Ils sont de plus en plus nombreux. L'espace optimal que chaque espèce devait avoir va rétrécir et donc, il va avoir, à un moment donné, la compétition va commencer. Aussi bien la compétition intractiviste que la compétition intractiviste. Ça, on verra ça après. Mais, je vous le dis comme ça maintenant pour que vous puissiez déjà en prendre une conscience. Après ça, les individus qui s'installent vont occuper l'espace mais en même temps ils ouvrent une chute régulière de litière. N'est-ce pas ? Et quelle est la conséquence de cela ? Diminution du nombre d'espèces. Diminution du nombre d'espèces. Comment ? Je suis d'accord mais quelle est le positif ? Parce que dans il y a beaucoup de litière qui tombe. Le milieu s'enrichit de sol. Il s'enrichit. Il y aura des éléments minéraux qui vont entrer dans le sol. Et ces éléments minéraux qui arrivent vont enrichir le sol. Et par conséquent les espèces qui ne sont pas exigeantes à l'origine qui étaient des publicistes qui n'avaient pas d'exigence. Ils ont changé le milieu et ils ont préparé la succession. C'est-à-dire en changeant le milieu ils ont rendu le milieu beaucoup plus riche. Ils ont rendu le milieu beaucoup plus nanti en éléments minéraux et en éléments organiques. Et donc ils ont favorisé l'implantation d'autres espèces qui sont plus exigeantes qui ont besoin d'un milieu plus riche. Donc vous voyez déjà la dynamique. C'est ça. Ça dit que vous-même vous finissez par créer des conditions telles que en fait ces conditions ne vous sont pas favorables. Et par conséquent la succession va se faire comme ça. D'autres espèces qui changent les conditions du milieu et en changeant les conditions du milieu parce que lorsque la matière organique s'installe etc. Vous savez aussi bien même les conditions physiques et chimiques changent. Le pH va changer. Lorsque nous avons beaucoup de luthière cette luthière-là va favoriser la retention de l'eau. On passe à des arbustes et à des arbres qui ont des racines. Ces racines vont faire des trous dans le sol et en faisant des trous dans le sol ils vont favoriser la fenêtre de l'eau dans le sol. Donc les conditions physico-chimiques changent. Le pH la matière organique et minérale changent. Les conditions de l'huile changent. Les conditions de porosite changent. n'est-ce pas ? Et ça ça correspond à des exigences d'autres espèces végétales et à des marques aussi qui vont venir s'implanter et de trouver les premiers espèces qui étaient là et qui se contentaient de plus n'est-ce pas ? Et plus le milieu s'enrichit plus des espèces plus exigeantes vont se mettre en place. Je vous ai résumé pratiquement l'eau. Alors ainsi quelques éléments pour la mise à disposition de l'espace. On a vu un sol qui naît à la suite d'un éboulement. On a vu une arrivée de celle du tructif intense. on a vu des mousses et des liqueurs qui s'installent sur la roche-mer. Etc. Tout ça évidemment c'est des conditions préparant la mise en place d'un écosystème maturé. S'il n'y a pas de question je continue. et on voit maintenant que ces espèces qui sont spécialisées par rapport à chacun des milieux colonisés sont relativement ubiquiques. On l'a déjà dit. Et ont une stratégie ou des stratégies démographiques de type petit air. Alors là je vais m'arrêter un peu parce que ça c'est important. Pourquoi c'est important et pourquoi moi je ne vous dis jamais parce que à mon examen de création la question que vous avez été proposée c'est une phrase stratégique stratégique démographique de type R petit air E K pour le final. C'est 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 que on connaît ou on ne connaît pas ou on n'a pas ou or le parti du Sénégal avec encore 12 mois de DER et rater le C'est pour vous c'était une catastrophe mais aussi quand je suis arrivé le professeur m'a conseillé maintenant Je vais vous donner un tout seul conseil. Si tu veux réussir, il ne faut pas monter dans le parcours. Le parcours, c'est un bouclier d'étudiant. Voilà, Robert Parcours. C'est une écologue qui a écrit beaucoup de programmes. Beaucoup. Et qui a défini pratiquement beaucoup de concepts et beaucoup de principes. Évidemment, j'avais suivi ce conseil-là. Donc, on a parcouru tout ça dans le parcours. J'ai vu ce qui a parmi vous dédame par propos pour réussir. Et pourtant, ce n'était pas vu beaucoup. Dans le cours, en tant que tel, le processus ne nous a jamais parlé de stratégie démocratique à l'État. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi aussi, vous, si vous voulez réussir, je vous avais conseillé d'être à la vieille venue, et de l'arrivée quand j'ai demandé à personne. Personne. « Oh, je veux bien, moi, faire des sacrifices. » Et je vous donne des conseils. C'est tout ce que je veux faire. Et si je pouvais, après, vous venez à me ramener là-bas. Et à guider dans ce que l'endroit. Si vous aviez, vous alliez pouvoir dans nos élèves. Non ? Oui. Les douteurs. Vous voulez ? Il y a le professeur. Les gens qui ont trouvé, il y avait le professeur. Il y a des gens qui ont fait mon professeur. Il y a des gens qui ont fait mon professeur. Il y a des gens qui ont fait mon professeur. Il y a d'autres, comme... Je ne sais pas moi, ou bien, peut-être comme ça, il y a la reine. Si vraiment vous essayez, vous voulez vous y mettre, je peux vous faire une liste. Je vous donnerai. Quand vous passez dans mon bureau, je peux vous donner les 5 principaux bouquins, n'est-ce pas ? Non, 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 les plus magnétiques, les plus logiques, comme ça, vous le savez. Bien. Il y en a plein, là. Alors, donc, je vais donc vous parler de ça, et après je passe, parce qu'on en aura besoin. Après. Alors, donc, nous allons, si vous voulez, en stratégie démocratique, nous avons deux grandes stratégies. Nous avons des deux grandes stratégies de la stratégie démocratique. C'est très différent, c'est pas grand-d'un. Si vous voulez être grand-d'un, c'est autre chose. Je vous donnerai un peu d'un, dans les séries, pour être la stratégie démocratique. Et après ça, je n'en reparlerai plus. Alors, la stratégie démocratique, c'est la stratégie. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai parlé de la stratégie démocratique. Quand je vous ai parlé de la stratégie démocratique, quand je vous ai parlé de la croissance, grand-d'un, la restauration, et le petit cerf, la reproduction. J'en ai parlé. Le grand cerf dont j'ai parlé ici, c'est le grand cerf là, c'est le petit cerf là qu'on retrouve là. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a deux groupes d'espèces, n'est-ce pas? Un groupe d'espèces va mettre l'accent sur le petit cerf. Ça veut dire que vous mangez une bonne quantité, mais cette bonne quantité que vous mangez, l'essentiel de cette quantité, au lieu de l'utiliser dans la croissance, au lieu de l'utiliser dans le développement, au lieu de l'utiliser, etc., etc., vous l'utilisez dans la reproduction. C'est ça la stratégie R. Je vous donne des exemples. Regardez. C'est ça la stratégie R. Entre une plante de graminée, qui chaque année va produire des centaines de milliers de pollen, donc des centaines de milliers de graines, d'un côté, et une plante comme le baobab, qui chaque année va produire plutôt des dizaines de fruits. La différence entre les deux, c'est que celui-ci n'a pas de taille, il n'a pas un gros poids. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse chaque année, c'est de produire des graines au point de sacrifier sa vie. Il va vivre maximum quatre mois et son cycle finit. Et lorsque son cycle finit, il meurt, mais il aura produit des centaines de milliers de traines. C'est ça son objectif. Donc, l'objectif de la stratégie R, c'est quoi ? C'est occuper l'espace. C'est pourquoi, dans les écosystèmes pionniers, je vous avais dit, on a des individus de petite taille, n'est-ce pas ? Les espèces ne sont pas nombreuses. Et ce que je n'avais pas rajouté, parce qu'en ce moment, vous ne connaissez pas R, je ne peux pas le dire en ce moment. Mais maintenant que vous connaissez R, donc je caractérise maintenant les écosystèmes pionniers dans le vrai sens du terme. Donc, une forte production de graines, la croissance nulle, n'est-ce pas ? Tout ce qui consiste à prendre du poids, à grandir, etc., c'est sacrifié pour seulement les petites terres, produire des semences et des petits. Quand vous arrivez à la stratégie K, je vous ai donné l'exemple du baobab. Le baobab, évidemment, c'est l'exemple type de l'espèce à stratégie K. Ce qui l'intéresse, ce n'est plus d'occuper l'espace. Ce qui l'intéresse, c'est d'implanter ses racines le plus profond possible pour aller chercher l'eau. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un ombrage pour s'occuper, pour empêcher les autres espèces de s'approcher et d'utiliser son espace vital. D'accord ? Ce qui l'intéresse, donc, voilà, c'est ça en fait. Après, on verra les stratégies utilisées pour empêcher que des êtres débuts s'approchent, on verra ça. Voilà, pour empêcher que dans le sous-bois du baobab, qu'il y ait un autre baobab. Ça, c'est une stratégie, n'est-ce pas, que l'arbre développe pour protéger son milieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle les stratégies RECA. J'espère que chacun a compris, parce que j'ai bloqué mon cours pour m'arrêter là, parce que je sais que c'est important. Je vous l'ai déjà dit, moi, mon examen de DER en France, la question m'avait été posée. Alors, maintenant, si vous réfléchissez bien, vous verrez que, même chez les animaux, cette stratégie RECA existe. Par exemple, prenons les jeunes femmes qui se marient dans un couple polygame, c'est ça. C'est la stratégie R. Chacun va dire, moi, j'ai un produit. Après tout le monde, j'ai un sacrifié mon corps. Il n'est pas mon nef, là, c'est quoi ? Après, vous ne vous occupez plus de vous. Que des enfants, que des enfants, tous les deux ans maternité. Alors donc, elles vont devenir complètement gringalées. Elles ne se nourrissent plus, ou alors, en tout cas, il y a un déficit. Et quand vous avez quatre gosses, cinq gosses, non, 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 vous ne vous escourez. Votre vie est pratiquement foutue. Vous ne vivez plus croyant que, évidemment, il faut en produire parce que, malheureusement, il y a une compétition intra-spédifique, d'ailleurs. en se disant après le mec quand il va partir il faut que etc mais pendant ce temps la première qui était là et qui a tout fait pour avoir des racines bien protéines etc elle va tout faire évidemment pour éviter ça mais bon avec les justes coutumes des fois elle ne pourra pas supporter mais les stratégies ne sont pas les mêmes et lorsqu'on prend aussi chez des animaux n'importe lequel depuis les éléphants jusqu'au lapin ou même etc c'est un certain nombre de stratégies alors la stratégie R je vous ai dit on va d'abord s'occuper de soi s'implanter occuper l'espace quitte à ce que même on amène des cousines ou des soeurs pour occuper les chambres pour qu'une autre ne peut pas venir bon bref tout ça c'est des stratégies alors maintenant dans les stratégies R il y a quand même des systèmes c'est à dire que l'évolution a fait que aussi dans la stratégie R on peut avoir des techniques pour limiter les naissances par exemple chez la plupart des animaux je prends par exemple le cas de l'éléphant d'Afrique l'éléphant d'Afrique les femelles ne peuvent pas être matures n'est-ce pas avant l'âge de 8 ans lorsque ils vivent en troupeau c'est-à-dire le fait de vivre en groupe ça ralentit la maturation des femelles voilà une très belle stratégie n'est-ce pas qui fait que le troupeau ne va pas être envahi c'est-à-dire les jeunes ne vont pas tomber enceintes parce qu'elles ne sont pas encore matures alors que lorsque le troupeau est assez relâche quand ils ne sont pas nombreux l'âge de maturité peut descendre est-ce que vous avez vu ça alors ce phénomène existe je vous donne un exemple parmi tant d'autres on verra ça après quand je vais commencer la deuxième grande partie sur les compétitions je verrai ça avec vous avec des exemples donc parmi tant d'autres aussi bien chez l'homme le lion chez les chats chez les chiens chez les plantes si on a le temps on verra donc ça alors oui comment ? à l'origine de ? de la compétition inter-spécifique c'est disons que dans la stratégie R évidemment on a une accentuation de la compétition intraspécifique forcément mais là aussi c'est là aussi que on a les conséquences les plus atroces de la compétition intraspécifique d'accord ? parce que tout simplement la compétition le but ultime de la compétition c'est c'est quoi ? ultime je dis bien c'est qu'est-ce qu'il parle là ? oui ça c'est ça c'est le début mais ultime je dis bien ultime c'est de rayer oui mais tu rayes tu rayes tu rayes le but ultime le but ultime c'est de dissimer carrément l'ennemi en fait pour vous dire c'est de tuer c'est de détruire aussi bizarre que ça puisse être parce que tout simplement on a une compétition là qu'est-ce que ça passe ? lorsque la compétition s'installe ça fait quoi ? on va aller vers des individus qui vont s'affaiblir parce qu'ils n'auront pas assez à manger ce sont les plus forts qui vont manger que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal les plus forts vont s'accaparer des besoins de l'essentiel des ressources et pendant ce temps ceux qui n'ont pas accès qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont maigrir 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 et puis paf à un moment donné ils n'ont plus la capacité de survivre et c'est là où maintenant prend naissance l'adaptation hein donc nous avons ça donc ne l'oubliez pas le but ultime de la compétition c'est de décimer les plus faibles et donc les plus forts survivent hein dans cette envie aussi le but ultime n'est pas de la compétition c'est de réussir le mieux et d'écraser plus les autres de l'espoir il y a quand même ici un équilibre c'est le savoir ce qui s'acharne à apprendre en général il réussit toujours il n'y a pas de secret toujours hein et ça on le voit partout partout évidemment ça existe partout il y a des gens bon qui sont un peu paresseux d'autres qui sont très paresseux d'autres qui ne veulent même pas travailler etc et on a tous ces groupes là parmi nous mais si vous prenez l'habitude déjà vous faites partie des survivants parce que tout seulement bon je vais pas vous raconter quand même des aventures comme ça parce que bon on a vu des gens qui partaient du Sénégal de Dakar avec une bourse municipale ou bien nationale etc bien fait qui n'allait même pas à la fin à partir de 5 heures ils se mettent ce fombeau là ils mettent les poudres les feuilles les vues etc à partir de 5 heures 17 heures à 21 heures 22 heures ils sont dans les boîtes du nuit et ils sont jusqu'à 5 heures du matin quand ils reviennent évidemment ils dorment pendant ce temps les autres vont à la fac ils reviennent mais c'est quand nous revenons dans les campus à 14h ou 15h c'est les gens qui sont encore en train de dormir ils se réveillent vers les coups de 16h ils ont une petite marmite là dedans ils se font un peu de riz blanc avec les dents mélangés avec des oeufs où il y a des cuisses de poulet voler dans les grands sous sur face ça par contre tous les étudiants l'ont fait parce que ah oui oui c'est pour moi c'est la surprise de tout à l'heure la surprise mais on ne la jette pas on ne va jamais t'amener à la police pour avoir volé deux cuisses de poulet dans les grands c'est ça on va dire ouais bon écoute c'est des étudiants bon bref voyez-vous déjà il y a tout ça donc ce sont des catégories ici aussi je suis sûr que si je venais au campus n'est-ce pas à 20h je trouverais très peu de gens dans leur chambre n'est-ce pas peut-être que certains sont bon évidemment nous avant on allait à Claudel on allait pas loin voilà donc c'est normal à l'époque à Claudel il n'y a pas de garçons que des filles bon en plus les filles elles savaient quand même cuisiner un peu donc toi là-bas tu quittes un peu aller voir ta copine à Claudel et faire un petit plat à toutes vous mangez vous allez au cinéma bon bref c'était quand même plus et vous restez dans le milieu parce que quand même c'est quand même un peu plus facile hein quand il faut choisir peut-être mieux choisir dans le lot dans le lot c'est plus facile bien alors je ne dis pas ça pour que dès ce soir vous commencez à non bon ok alors donc ce qu'il y a aussi c'est que lorsque nous sommes dans la stratégie R on a des 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 taux de perte élevés mais dans la stratégie R il y a quand même aussi une facilité de compenser c'est ça aussi l'avantage c'est à dire que ils compensent facilement hein ceux qui sont perdus évidemment vont être compensés aussi assez rapidement et voyez déjà jusqu'à ce qu'on parte des écosystèmes pionniers vers des écosystèmes matures et dans les écosystèmes matures il y a une sélection déjà qui est beaucoup plus intense alors qu'ici il n'y avait pas de sélection il y avait tout en masse et chacun brossé le dos le coup de poing des coups de pied des coups de tête hein beaucoup de mortalité mais quand même ça avance parce que les individus les plus résistants les plus rudes vont progresser quand même ils vont avancer en augmentant de taille en augmentant de capacité en augmentant de force en essayant de s'approprier des techniques ou des stratégies adaptatives en éliminant les autres etc. jusqu'à arriver à ce stade là où nous avons donc évidemment des individus stratégiques ce ne sont pas les mêmes espèces parce qu'ici on est parti avec des herbacées mais lorsqu'on en arrive là à ces écosystèmes matures ce ne sont pas forcément des herbacées les herbacées vont subir ce que je vous ai dit dès le début ils vont enrichir le milieu et en enrichissant le milieu ils vont préparer l'écosystème à des espèces qui sont beaucoup plus exigeantes est-ce que vous avez compris ça très bien si vous avez compris ça je crois que je n'aurai pas trop de difficultés pour avancer alors ensuite nous allons passer maintenant à la maturation de l'écosystème comment l'écosystème va mûrir comment il va pouvoir avancer jusqu'à atteindre un certain nombre de capacités et c'est ça qu'on appelle la maturation alors je l'ai écrit ici si les conditions ambiantes qui ont suscité l'apparition du proprement pionnier ne sont pas maintenues alors l'écosystème se modifie progressivement par apparition d'espèces nouvelles on l'a dit de niches écologiques nouvelles d'un réseau d'interactions de plus en plus complexe on dit que l'écosystème donc mûrit alors est-ce que vous savez ce que c'est une niche écologique est-ce que quelqu'un peut me définir ça rapidement c'est pour qu'on donne du temps théoriquement vous devez savoir ce que c'est s'il vous plaît ne vous mettez pas encore à chuch si vous commencez ça moi aussi je commence c'est comme ça que l'enseignement c'est une belle issue c'est très dur donc il est préférable que les personnes aient des conditions plus ou moins idéales et c'est à vous de vous faciliter cette tâche là je ne vais pas vous mettre à crier quand les gens parlent je fais comme j'ai fait tout à l'heure et j'avancerai plus vite même si je ne suis pas satisfait de ce que je fais mais j'avance plus vite parce que là je ne prendrai plus le temps de vouloir expliquer de vouloir démontrer des choses bon alors la niche écologique s'il vous plaît oui ça a plu ça c'est ce qu'on nous disait nous quand on était au lycée la définition de la niche a changé il y a longtemps oui il y a de lever la main je m'excuse je ne dis pas ça pour pour vous froisser non 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 au contraire je suis beaucoup plus que vos deux voisins là levez la main vous ne savez pas vous n'avez pas levez la main alors si je commente vous n'avez pas paris elle n'a plus de courage elle n'a plus de courage alors qui a levé la main oui allez-y hein c'est la position de la télévision la position de la télévision alors j'essaie de réfléchir pouvoir bon ça un peu de véracité mais on attend la définition beaucoup plus que ça de vous pourtant je cherche d'abord quelqu'un d'autre derrière quand même personne ici personne là tout le long regardez une seule personne ici et qui encore j'entends un bras qui se lève là non oui oui alors on y va l'ensemble des ressources l'ensemble des ressources oui réellement utilisable qu'est-ce que j'ai dit après réellement utilisable l'ensemble des ressources réellement utilisable ah réellement utilisable oui ça fait ça fait mais disons que si je vous demande vous vous avez par exemple chien si vous avez un chien un chien vous avez donc gardé quelque part il est là votre chien il y a une place chez vous alors est-ce que vous pouvez définir la niche écologique du chien oui la niche le chien est dans sa niche oui effectivement oui est-ce que vous pouvez définir la niche écologique du chien il dort là il se réveille là alors oui oui d'accord c'est presque ça votre collègue il dit que c'est le milieu où l'ensemble des conditions favorables sont réunies pour le développement de l'espèce c'est ça non ? maintenant est-ce que ici dans cette niche où le chien se trouve est-ce que vous avez réellement sa niche alors écoutez la niche si vous voulez la comprendre il faut réunir un certain nombre de conditions assurant les besoins de l'espèce donc il y a son alimentation dans le sens global du terme d'accord il y a la notion de lieu où il se retrouve n'est-ce pas deuxièmement troisièmement il faut qu'il y ait une notion de reproduction si vous mettez un chien mâle ici seulement il n'a pas sa niche là une femelle aussi il n'a pas sa niche là même si vous mettez un couple de chiens n'est-ce pas c'est pas la niche parce que l'alimentation ne vient pas d'ici il y a lieu il y a la reproduction mais l'alimentation ne vient pas de là l'alimentation vient d'ailleurs alors la niche maintenant va intégrer tout ça le lieu de vie de reproduction et d'alimentation si donc vous avez un chien chez vous dans sa niche ça c'est une niche enfin c'est une niche là où arrive le chien mais la niche écologique va intégrer votre cuisine forcément puisque l'aliment que le chien va manger viendra de la cuisine donc là tout autour de la cuisine cette distance là c'est tout ça qui va constituer la niche écologique de l'espèce bien alors ça ce que votre collègue avait dit avant c'est ce que nous apprenais au collège ou au lycée ça c'est ce que nous apprends dans nos universités mais la notion de niche a encore évolué après hein et même le système français c'est après seulement qu'ils ont intégré les nouveaux paradigmes c'est à dire désormais on ne s'arrête pas là pour définir la niche désormais maintenant c'est connu pour définir la niche on va intégrer maintenant des paramètres sociologiques n'est-ce pas je vous donne un exemple si vous avez l'habitude d'aller au parc du Djouch vous verrez là-bas des oiseaux qui chaque année vont faire des milliers de kilomètres pour venir faire pour venir faire les milliers ils vont pondre là-bas ils vont faire leur millification et quand les poussins vont commencer à avoir hein avoir quoi les buvets au niveau des ailes en ce moment ils vont retourner encore en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord et chaque année ils vont faire ça alors si on se limite là en définissant la niche écologique sachant qu'ils vont retourner et ici où ils sont originaires ils ne peuvent pas pondre ils ne peuvent pas faire des nids ils ne peuvent pas éclore ça veut donc dire que désormais on est obligé de tenir compte des paramètres sociaux pour intégrer la niche donc voyez-vous c'est quand même un peu plus compliqué bien donc désormais aujourd'hui au moment où je vous parle la niche est conçue comme cela bien donc j'ai dit que les niches vont effectivement augmenter avec donc les interactions aussi donc il y aura beaucoup plus de compétition il y aura une sélection qui va se faire la sélection comment elle va se faire la sélection va se faire désormais par l'actitude non pour passer de là à là il faut passer il faut avoir un certain nombre de caractères nouveaux évidemment la résistance pour avoir la chance de passer d'ici à là ça existe le mode de reproduction pour passer de là à là il y a des modes de reproduction qui nécessitent ou qui entraînent beaucoup de décès n'est-ce pas mais cela évidemment ne va pas facilement passer de là à là les naissances rapprochées ne vont pas passer de là à là parce que le petit n'a pas le temps il ne s'est pas occupé de lui donc il n'a pas le temps de prendre ses forces et d'être bien nourri pour pouvoir résister et passer de là à là voilà donc tout un ensemble de choses de paramètres ou de critères si vous voulez qui vont donc permettre n'est-ce pas et c'est ça qu'on appelle la sélection et la sélection viendra de l'adaptation on s'adapte et quand on s'adapte quitte à acquérir des organes nouveaux ou quitte à en perdre n'est-ce pas pour s'adapter et avoir des aptitudes nouvelles n'est-ce pas soit en se délestant d'un organe ou en acquérant d'autres organes tout ça ce sont des adaptations toujours que cela vous renforce et vous donne les moyens de faire face aux contraintes du milieu parce que la compétition c'est vrai ce sont des interactions mais il y a aussi des contraintes du milieu pour pouvoir résister c'est ça qu'on appelle la plasticité ou la valance c'est-à-dire que ici pour pouvoir passer de là à là si ici il fait plus chaud ou bien plus froid s'il fait plus sec s'il fait plus humide il y aura seulement un certain nombre d'espèces qui pouvant supporter les différences pour les changements c'est ça qu'on appelle la plasticité ou bien encore comment la valance écologique voilà donc tout ça après ça intervient n'est-ce pas pour pour vous permettre n'est-ce pas de passer d'un stade à un autre de passer de cette condition à d'autres conditions ou pour passer c'est ça donc et on verra ça après évidemment alors ça aussi j'en profite pour en parler c'est très important en écologie si vous interprétez des résultats ou des traits évidemment vous verrez quelque part que ce qui explique la survie de l'espèce c'est que tout simplement elle a une valance mais pendant ce temps vous êtes obligé d'utiliser ce terme là sinon quel autre terme vous allez faire faire n'importe quel autre terme comment vous allez dire quoi l'aptitude l'aptitude ne signifie pas ça l'aptitude c'est la capacité de pouvoir ici c'est que dans votre gène dans les gènes vous avez la capacité de vivre de telles conditions en général pour les résultats comme ça d'ailleurs c'est des pouves en cloche toujours admettons admettons ici j'ai un pH ici un deux trois de pêche ici j'ai neuf dix onze la valence écologique de cette espèce se situe entre trois et neuf voilà comment on le symbolise la valence écologique ici dans cet exemple au point de vue du pH se situe entre trois et neuf si vous le mettez à un pH de deux il va mourir aussitôt ne survient pas si vous le mettez à un pH de dix pareil si vous le mettez à un pH de trois il va survivre mais sa croissance va être très lente si vous le mettez à quatre ici aussi c'est pareil mais si vous voulez qu'il soit dans des conditions optimales il faut le mettre dans ces conditions là voilà c'est ça les courbes en cloche pour montrer la valence écologique d'une espèce donnée est-ce que je me suis fait comprendre donc je vous rappelle valence et plasticité c'est pareil j'en profite puisque je suis à ce stade là de vous définir un autre concept c'est l'élasticité alors qu'est-ce que c'est si je suis le seul à parler pendant deux heures de temps je sortirai d'ici oui si vous avez maintenant vu le cycle de crêpes et le cycle de calvin aujourd'hui j'aurais dit que vous êtes dans la mer mais vous n'êtes pas allez là-bas alors votre collègue a raison c'est-à-dire que l'insectité c'est lorsque vous êtes capable de survivre après un stress par exemple vous prenez un insecte vous lui enlevez l'extrême-gulé de sa patte gauche l'extrême-gulé de sa patte droite vous lui enlevez les ailes s'il ne meurt pas et qu'il survive à cela ça veut dire que votre insecte est élastique si vous prenez un arbre vous l'élaguez de manière très sévère vous coupez d'un tronc d'un tige trois racines en bas en vous disant que l'arbre va mourir au bout de quelques temps vous voyez qu'il bourgeonne ça veut dire qu'il a une bonne élastique donc l'arbre votre espèce est élastique voilà donc entre plasticité élasticité voilà il y a des mots comme ça en écologie rien ne l'est grand place si vous devez commenter une figure à la place de plasticité ou de valence vous me dites il a une aptitude ou je ne sais pas ce que c'est l'aptitude c'est trop vaste c'est trop large c'est très imprécis alors que là c'est clair alors bon aujourd'hui je crois que j'ai perdu du temps d'élibir avec votre bourrard alors je vous ai dit que ça vraiment ça ne réussit pas et je n'aime pas et à l'habitude même que ça m'énerve alors maturation de l'écosystème toujours nous y sommes ça je l'ai déjà dit le peuplement pionnier modifie le milieu je l'ai dit il apporte sa litière il modifie le milieu et donc il le change ensuite le peuplement se diversifie apparition d'espèces à croissance plus lente regardez quand on passe d'ici à là vous savez comme je vous l'ai dit cette espèce là ne vit que 4 mois en tout et pour tout cette espèce là est centenaire vous voyez déjà la croissance plus rapide le nombre la richesse floristique ici plus faible donc c'est comme ça qu'on décrit aussi tout ce que je dis là ce sont des caractéristiques pour décrire n'est-ce pas un peuplement pionnier ou bien un peuplement maturation ce sont des caractéristiques et des paramètres alors donc ensuite peuplement se diversifie donc apparition d'espèces à croissance plus lente on l'a déjà dit plus exigeante concernant les conditions du milieu la présence de ces espèces est conditionnée donc par cette première transformation du biotope alors là il y a une théorie une écologie qui est importante donc lorsque nous sommes dans des écosystèmes pionniers ici ce sont les caractères extrinsèques qui sont responsables de l'évolution qui sont qui contrôlent plutôt devrais-je dire ce sont les caractères intrinsèques qui contrôlent n'est-ce pas l'écosystème pourquoi j'ai dit les caractères intrinsèques je l'ai dit c'est que ici nous avons une densité très faible ça c'est un caractère intrinsèque nous avons les litières qui tombent et qui modifient le milieu c'est intrinsèque et tout ça va contrôler n'est-ce pas ici en même temps j'ai une compétition intense qui va entraîner la mortalité d'individus etc donc la plupart des modifications qui ont lieu ici ce sont les caractères intrinsèques donc c'est ça qui caractérise l'écosystème juvénile alors que lorsque nous prenons un écosystème mature c'est maintenant désormais les caractères intrinsèques désormais vous voyez déjà on passe d'un état extrêmement important vers un autre état et ici contrôlé par les paramètres intrinsèques je l'ai dit et ici contrôlé par des paramètres extrinsèques bon donc les premiers végétaux peuvent construire même une ressource nouvelle etc etc troisièmement nous avons les niches écologiques qui se diversifient nous l'avions déjà dit les niches écologiques se diversifient à leur tour on a une hétérogénéisation du milieu en effet au cours de la compétition les espèces pionnières se répartissent se partagent plutôt plus ou moins le biotope il s'en suit donc une différenciation des micro habitats ça aussi ça se voit ici lorsque vous avez dans ce milieu là une compétition on l'a dit intense plus on va vers l'écosystème mature les individus ici vont avoir entre eux de plus en plus d'interactions je l'ai déjà dit la dernière fois quand je vous ai quand j'ai donné déjà des exemples de modèles ou distribution contagieuse les individus apparaissent ils sont nombreux de plus en plus alors qu'avant ils se relâchent complètement ils n'étaient pas proches là ils se développent ils sont de plus en plus nombreux évidemment lorsqu'on passe vers l'écosystème mature nous avons des individus qui se rejettent complètement mais en même temps nous avons des individus qui se mettent en groupe plus ou moins parce que tout simplement ils sont moins compétitifs donc repoussés de plus en plus par les espèces les plus compétitives et donc on va voir que ici nous aurons ça les espèces qui sont les moins compétitives sont repoussées ils vont se retrouver globalement ensemble plus ou moins d'ici à là il n'y a rien du tout parce que cette espèce là a fait de toute sorte que dans cette distance il n'a permis à aucune autre espèce de pouvoir pousser par des stratégies que nous verrons après et je vous en ai même déjà parlé avec la présence de composés phénoliques dont j'ai déjà fait allusion d'accord et donc ainsi nous avons des niches écologiques qui se développent nous avons des interactions qui sont de plus en plus poussées qui sont de plus en plus fortes n'est-ce pas et ça va bâtir donc ce que nous avons vu la dernière fois n'est-ce pas dans les écosystèmes matures et j'avais dessiné ça où nous avions n'est-ce pas une distribution contagieuse et où nous disions que le renseignement que j'ai sur l'individu de l'aspect A me donne une information sur l'individu de l'aspect alors que ça je ne l'avais pas dans l'écosystème bien alors je continue maintenant on a dit que les interactions s'organisent progressivement un système au sein desquels apparaissent des boucles de régulation des cycles de matière etc en bref l'écosystème se développe c'est désormais je l'ai dit le milieu qui passe sous le contrôle de la biomasse et sur les démographies des espèces qui cessent d'être contrôlées par les seules fluctuations extérieures le système acquiert ce qu'on appelle de la stabilité et de la résilience voilà un terme qui aujourd'hui est très 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 actuel la résilience on en parle partout dans tous les projets de recherche si vous voulez être financé vous devez parler de résilience c'est comme ça ce sont des mots qui arrivent qui reviennent alors puisqu'il est aussi important que ça je vous laisse aller chercher ça chez vous dans n'importe quel système même dans google vous pouvez le voir cette fois-ci vous n'êtes même pas obligé d'aller à la BU n'est-ce pas bon au lieu de passer le soir quatre heures de temps à tchater à faire les tchats vous pouvez vous regardez dans vos portables même là vous pouvez voir ce que c'est pas maintenant s'il vous plaît pas maintenant maintenant c'est le cours quand vous arriverez chez vous je dis bien alors ensuite les espèces nouvelles à stratégie car on sait déjà ce que c'est sont de plus en plus nombreuses une proportion de plus en plus grande de l'énergie assimilée est soustraite à la croissance et au renouvellement de la biomasse est consacrée à l'édification et à l'entretien des structures complexes assurant le fonctionnement et la protection ça je le lis comme ça mais je l'ai déjà défini d'accord donc évidemment je n'y reviens pas alors les espèces sont donc spécialisées et de fait tendent à échapper à la concurrence directe pour l'espace et la ressource qui est caractérisée justement les espèces pionnières en revanche les nouvelles espèces peuvent devenir antagonistes par des actions spécifiques inhibant les espèces voisines et en modifiant les milliers donc c'est ce que j'ai bien de dire aussi ici n'est-ce pas la croissance en biomasse de la biocénose ralentit puis atteint une valeur maximale alors en même temps des organismes de grande taille apparaissent une lande peut devenir une forêt une savane peut devenir plus boisée une lande ça vous ne savez pas ce que c'est une lande c'est une formation végétale qu'est-ce qui peut nous rappeler ici une formation végétale donc je vais changer de place alors si je me dis que là-bas l'aile gauche là-bas ils ne sont pas végétales ici alors hein ici c'est à côté très bien après vous je vous reconnais pour vous dire ici c'est pire c'est à vous dire pourquoi vous n'avez pas l'effet rien donc vous pouvez le faire vous n'avez pas vous n'avez pas dans ces chambres tout droit c'est pas comme ça hein c'est pas comme ça c'est comme ça ah je ne sais pas si vous voulez disparaître je suis désastre ah c'est pas mal j'aurais été certainement content si vous décrivez vos collègues de la base vers le droit d'accord il a raison comment bon j'aime bien farcer mais il faut quand même qu'un peu de sérieux s'en suive si je vous dis ça c'est pour vous rappeler à l'ordre que ça vous permet au moins de travailler un peu ben oui c'est lui oui je sais alors que j'ai tout vu alors on continue on va arriver jusqu'au 10 la protection la production brute on a vu c'est que cette augmente jusqu'à un maximum puis diminue pour se stabiliser à une valeur élevée la respiration globale de l'écosystème augmente jusqu'à un maximum de production nette la production non jusqu'à un maximum plutôt je le veux dire la production nette augmente jusqu'à un maximum puis diminue jusqu'à s'annuler alors c'est ça que j'ai résumé dans cette figure là qui n'est pas très belle certes mais elle n'est pas de moi c'est le travail d'un écologue assez célèbre qui s'appelle Colum et qui a écrit un ouvrage en 1911 et qui qui donne beaucoup de renseignements sur les relations de ce genre alors ici nous avons une figure dans laquelle nous avons pas mal de graphiques je signale que l'abscisse est donné en temps c'est à dire en jour ou en année en fonction de l'espèce que vous étudiez si c'est si c'est une espèce ligneuse en général c'est en année si c'est une espèce de d'herbacée en général ça peut être un jour ou un semaine on voit donc ici la courbe de la production brute n'est-ce pas qui va commencer avec une vitesse très grande évidemment vous savez que plus la courbe est droite plus la vitesse est élevée n'est-ce pas plus elle va décliner donc plus la vitesse diminue jusqu'à descendre pratiquement à une valeur inférieure à ce que c'était ça c'est la production brute oui est-ce qu'on a un ordonné c'est de l'énergie ou de la matière c'est de l'énergie parce que la production brute peut être exprimée en énergie elle peut être aussi exprimée en poids donc c'est ça et ça je vous le dis dès le début une énergie peut être évaluée soit en quantité de matière ou bien en énergie d'accord des kilocalories par exemple et tout ça après la production donc c'est avec la photosynthèse mais après il y a quand même la respiration qui prend aussi de l'énergie après nous avons la courbe de la biomasse grand B et la biomasse on sait ce que c'est on l'a déjà vu donc on sait ce que c'est alors la biomasse vous voyez c'est ça qu'on appelle une courbe logarithmique elle évolue comme ça en montant n'est-ce pas à une vitesse exponentielle et aussitôt après au bout elle va redescendre vers une base donnée non seulement tu vas nous filer les bactéries alors donc après nous avons aussi la courbe qui représente la production brute divisé par la biomasse et lorsque vous faites la différence entre le sommet de la production brute et à la base la respiration nous avons ce qu'on appelle la production nette l'énergie de la production moins l'énergie dépensée avec la respiration c'est ça qu'on appelle la production nette une année j'avais donné ça comme devoir à l'examen cette figure là sans le titre évidemment vous devriez donner vous devriez donner pour chaque courbe son son nom forcément et une fois l'avoir donné donnez maintenant le titre du graphique intégral et essayez d'expliquer en fait à quoi cela pouvait correspondre oui vous avez dit la production nette c'est la différence entre la production brute et la respiration j'ai mis là-bas une sorte de trait qui part de la production nette à la respiration c'est la différence là et dans certains écosystèmes dans certains écosystèmes la production nette est très élevée et dans d'autres la production nette est très faible etc donc ça varie en fonction des écosystèmes il s'agit ici de l'évolution dans le temps de la biomasse de la production et de la respiration de la productivité le long d'une succession écologique d'après au loup alors maintenant le long d'une succession écologique on peut vous donner une succession écologique par exemple avec des vitesses beaucoup plus lentes on peut vous en donner une succession écologique avec des vitesses beaucoup plus rapides et à chaque fois il faut commander alors est-ce qu'il y a des questions encore je me remets encore dans les oui hein oui votre collègue a posé une question alors donc si vous voulez la production brute c'est comme vous faites du sport vous dépensez de l'énergie en respirant en transpirant par contre vous mangez suffisamment pour produire de l'énergie la production nette cesse vous enlevez de ce que vous gagnez vous enlevez ce que vous dépensez c'est ça la production nette vous avez travaillé je sais pas moi en matière d'énergie en tout cas vous avez acquis de l'expérience et donc en mangeant en plein de sport vous avez eu de l'énergie accumulée mais en contrepartie vous en avez dépensé si on fait la différence c'est ça la production nette la différence de l'énergie acquis moins d'énergie dépensée admettons vous allez au marché vous vendez vos légumes vous gagnez je sais pas moi 400 francs en rentrant chez vous vous achetez 150 francs de couscous pour manger la production nette c'est la différence c'est le bénéfice c'est quoi